Nous sommes jeudi 18 mai 2017, il est 13h45 et c'est mon septième jour du défi alimentation instincto, défi instincto pendant trois jours. Alors j'ai fait mon repas ce midi, j'ai commencé un peu tard, j'étais occupée, je suis rentrée un peu tard donc j'ai mangé à partir de 13 heures. Alors j'ai senti d'abord comme d'habitude les fruits, alors j'avais un peu plusieurs choses, donc par exemple j'ai du kiwi, deux types de bananes, quatre variétés de pommes, trois variétés d'orange, un pommelot, deux variétés de melon, une poire kiwi, une grenade, une pastèque, des koumkwats. Donc voilà à peu près pour le choix actuellement, un citron aussi. Et donc l'aliment qui m'a le plus attiré à l'odorat, ça a été, au début en fait c'était marrant parce que je commençais à sentir un aliment, deux aliments et je me dis mais c'est bizarre, par exemple les koumkwats que j'ai senti en deuxième, même sur le premier, enfin c'était un peu, je me disais mais c'est bizarre, ils ont une odeur de mangue. Et en fait, oui j'avais de la mangue aussi du coup. Et en fait j'avais de la mangue posée sur la table avec les autres fruits et j'arrivais pas à sentir les autres fruits, je sentais que l'odeur de la mangue qui était posée sur la table. Alors du coup j'ai vérifié l'odorat qu'elle m'a attiré, j'ai rapproché de mon nez. Et je l'ai mis plus loin pour pouvoir sentir les autres fruits. Donc voilà j'ai senti les autres fruits. Donc j'ai fait un premier, un premier, un premier, comment on dit, un premier tri. Donc à chaque fois que ça sentait bon, des fois je sentais une fois ou deux, trois, ou des fois plus sur un aliment parce que des fois j'ai du mal à savoir en fait si l'odeur est attirante. Parce que comme je sais l'aliment que j'ai dans la main, quand je sens, je sens l'odeur de cet aliment mais quelque part dans ma tête c'est associé avec un goût, une odeur que j'ai pu aimer par le passé. Et du coup j'arrive pas à savoir si, enfin je reconnais, je me dis c'est une odeur de ça, enfin c'est une odeur de ça, c'est plus... mais c'est pas désagréable, c'est pas neutre. Enfin pas neutre. Ouais je sais pas, j'arrive pas à déterminer. Mais du coup, ouais quand j'ai du mal à déterminer, vraiment je le sens plusieurs fois, je ferme les yeux et je m'imagine que quelqu'un me le met sous le nez mais je sais pas ce que c'est en fait. J'essaie de me mettre vraiment dans cette condition là pour être vraiment concentrée que sur l'odeur et pas associer le fruit que je vois, que je sais qui est avec les souvenirs, des goûts et des odeurs que je peux avoir par le passé. Donc c'est ce que j'essaie de faire, des fois il me faut vraiment sentir plusieurs fois mais j'ai vraiment du mal. En tout cas, même des fois si j'hésite, je le mets dans mon premier choix, dans mon premier tri, je fais une ligne, je mets devant moi les fruits, quoi qui était attirant à l'odeur. Donc peu importe s'ils étaient très forts, ou l'odeur plus douce, ou une attirance plus sucrée, ou exotique, ou acidulée, ou... Peu importe, odeur attirante, ou je ne suis pas sûre à voir, je le mets de côté, je le mets sur une première ligne devant moi. Et ensuite, je peux prendre 30 secondes, me poser 30 secondes éventuellement, et donc je vais sentir tous ces fruits, ce premier choix que j'ai fait. Là il y a des odeurs qui s'atténuent, donc je... là j'avais mis au moins 7 fruits de côté pour mon premier choix. Et ensuite, en ressentant, très vite, j'avais choisi deux oranges sur le premier choix, il n'y avait plus d'odeur, donc je les ai enlevées. Il y en a où j'hésitais, donc bon, je les ai gardées encore. Donc je fais par élimination, en fait. Ceux que je suis sûre, je les enlève, ceux que je suis pas sûre, ou qui sont bons, je les garde. Après, une fois que j'ai tout ressenti une deuxième fois, et que j'ai éliminé, je ressens une troisième fois. Après, on peut arriver à faire un choix sur une fois, ou ça peut prendre plus de fois. Et là il me restait melon, poire, mangue, je crois qu'il me restait ça. Et puis finalement, là ça va, c'était pas trop compliqué, parce que depuis que j'ai commencé, j'avais beaucoup de mal à choisir un aliment. Et ça fait un... depuis que je commençais, j'ai pas vraiment mangé du melon, depuis la saison aussi, en fait, j'ai mangé qu'un melon. Deux, trois, non, trois. C'était mon troisième melon ce midi, là, pour de la saison. Et donc là, ouais, comme j'arrivais, il y avait rien qui me... qui me vraiment... m'attirait énormément, et que je trouvais vraiment super bon goût, que je trouvais vraiment extra. Il y avait rien que je trouvais extra depuis une semaine. Donc du coup, j'ai pris... j'ai acheté des melons et des pommelots, que j'avais pas depuis un moment, et que je pense pas être attirée par ça. Et donc j'ai facilement... j'ai été attirée plus facilement. J'ai réussi à choisir assez facilement le melon, finalement. Donc j'étais contente de pas galérer pendant des heures à sentir et savoir quel fruit qui m'attirait le plus. Melon... melon charanté. Et je me suis régalée. C'était trop 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 bon. C'était... c'était délicieux. Je me suis vraiment régalée. J'en ai mangé d'abord un. Donc c'est un calibre moyen, à peu près... calibre 800-950 grammes. Donc voilà, j'en ai mangé un. Alors que c'était... d'un sucré, mais délicieux et fondant. C'était vraiment super bon. Le premier que je mangeais avait l'air très mûr. Et donc je mangeais tranche par tranche. J'étais concentrée sur... sur ce que je mangeais, sur l'instant présent. Et... après quelques petites tranches, j'ai commencé à sentir un peu des choses dans mon ventre. mais rien de désagréable. Je ne saurais pas décrire cette sensation. Je ne sais pas du tout si ça peut être une sensation d'arrêt ou... J'avais peut-être l'impression que... je sentais le melon qui s'accumulait un peu dans mon ventre et... qui faisait une sorte de... de nettoyage, remue-ménage dans mes intestins. mais tout doux. Pas comme quand on va avoir la diarrhée ou quand on sent de l'acidité ou des choses comme ça. Je ne saurais pas trop dire. Mais le goût était tellement bon, tellement extra que j'ai continué en fait. Et surtout que ces sensations n'étaient pas désagréables. C'est pas vraiment désagréable. Et... Et j'ai fini le melon. Et du coup, j'ai attendu quelques petites secondes. Quelques moyennes secondes. Et... Bon bah j'avais envie encore. J'avais envie de continuer jusqu'à vraiment sentir que j'étais vraiment satisfaite d'avoir assez mangé. Donc j'ai pris un deuxième melon. Et j'ai continué à manger tranche par tranche. Cette sensation dans le ventre augmentait tout doucement, petit à petit. Mais vraiment pas désagréable. Et je commence à avoir quelques rots qui remontaient. J'avais l'impression que... C'est des rots qui venaient parce que j'avais l'impression que le melon... Enfin, c'est vraiment l'impression. Je sais pas si c'est ça ou pas mais... J'ai l'impression que le melon il nettoyait mais... Faisait un nettoyage ou... Remettait en ordre des choses dans mon intestin. Et peut-être débloquait des gaz qui étaient bloqués. Et surtout je sais il y a... 3... A peu près 3 semaines je crois. J'ai fait une hydrothérapie du coulomb pour la première fois. Et ça m'a débloqué plein plein de gaz qui étaient bloqués. Et pour l'instant... J'étais certaine de ne pas avoir de gaz en fait. J'avais pas spécialement de gaz. Et en fait ça a révélé que j'avais des gaz qui étaient bloqués. J'avais des énormes douleurs au ventre en fait. Avant de faire cette hydrothérapie du coulomb. Et du coup là je me dis peut-être que c'est ça. Ça a libéré des gaz qui étaient bloqués. Je sais pas. Du coup voilà tranche partant. Finalement j'ai mangé le melon, le deuxième melon en entier. Le goût était toujours très très bon. Moi j'ai senti que le melon c'était assez... Mais c'est bizarre parce que du coup je me suis arrêtée de manger. Mais j'ai pas l'impression d'avoir vraiment un arrêt. Ouais enfin je sens que j'ai mangé quand même pas mal. Et que je me suis... Je suis arrivée à la satiété je pense. Mais j'avais l'impression... J'ai l'impression d'avoir tellement besoin de manger du melon que... J'en aurais mangé encore quoi. Enfin c'est impressionnant. Et je me rappelle qu'une fois ça m'a fait ça il y a plusieurs années avec le raisin. Surtout le raisin c'est très très saisonnier. Enfin assez saisonnier quand même. Et je m'étais régalée à manger du raisin. Mais je mangeais que ça. C'était mon osier de raisin. Et j'avais... J'avais pas d'arrêt au niveau gustatif en tout cas. Et c'est juste le fait que mon ventre était remplie ça m'arrêtait. Mais j'adorais ça quoi. Donc voilà ça fait... En général ça fait plus ou moins ça. Sur les saisons certains fruits. Par exemple quand c'est les cerises. Les fruits très saisonniers. Les cerises, les figues. Voilà les melons. Tout ça. Les kakis. Moi je me régale à chaque fois à chaque saison. C'est vraiment extraordinaire. C'est ça qui est génial aussi dans l'alternance des saisons. C'est que... On attend avec impatience. Et à chaque saison on prend tellement plaisir à manger les fruits. Donc... Donc voilà pour aujourd'hui. Sinon ce matin je me suis réveillée... Comment j'étais ? Je vais de mieux en mieux. Un peu mieux. Un peu plus d'énergie. Un peu plus de motivation. Comment j'étais ce matin ? Je me rappelle plus parce que j'étais motivée. J'avais... Bon ça m'a pas marqué. Je veux pas spécialement très très fatiguée. Je me rappelle j'étais motivée. J'avais envie de... J'étais dans l'action. J'avais... J'ai plein de trucs à faire. Et donc ça allait plutôt bien. Et là je suis contente parce qu'on est en début d'après-midi. Et cette fois je suis pas écroulée de fatigue. Donc... Donc ça va plutôt bien. Je suis contente. Je me suis couchée pourtant vers... Minuit. Vers minuit. Et réveillée plus ou moins tôt. J'ai pas trop fermé les volets parce que comme je voulais que le jour me lève. J'avais des choses à faire ce matin. Euh... Je me suis réveillée vers 6h. Me rendormie. Et... Re-réveillée à 8h. Voilà. Sinon j'ai... Depuis... Quelques petits jours j'ai la... Je sens... J'ai la peau qui pèle. Mais plus dans le sens qui... Comme si c'est les vieilles peaux. Ou les toxines qui sont éliminées. Qui s'en vont. Et que ça va faire... C'est en train de faire apparaître une nouvelle peau toute belle. Alors que c'est différent de quand on a la peau qui pèle. Mais on a l'impression que ça va jamais en finir en fait. Et là j'ai vraiment... J'ai la sensation... Je ressens... J'ai la sensation que mon corps se... Se détoxine... Est plus... Est plus propre en fait. C'est difficile à... Expliquer... Et... A comprendre... Enfin... Si... Vous avez pas vécu ça. C'est... On peut comprendre vraiment qu'en vivant quoi. Donc voilà pour ce matin. Et puis je ferai sûrement un petit topo ce soir. Bye bye.